Jadis européens de droit divin, nous sentions déjà notre regard s'effriter sous les regards américains ou soviétiques. Déjà l'Europe n'était plus qu'un accident géographique. La presqu'île que l'Asie pousse jusqu'à l'Atlantique. Au moins espérions-nous trouver un peu de notre grandeur dans les yeux domestiques des Africains. Mais il n'y a plus d'eux domestiques. Il y a les regards sauvages et libres qui jugent notre terre. Voici un noir et grand, jusqu'au bout de l'éternité de leur boulevard sans fin afflique. En voici un autre qui crie à ses frères. Hélas, hélas, l'Europe arachnéenne bouge ses droits et ses phalanges de navire. Voici le silence sournois de cette nuit d'Europe où il n'est rien que le temps ne déshonore. Un aigri cri. Montparnasse et Paris, l'Europe et cette tourmente sans fin. Nous rentrerons parfois comme des souvenirs ou comme des malaises. Et tout à coup, à nos propres yeux, la France paraît exotique. Ce n'est plus qu'un souvenir, un malaise, une brume blanche qui reste au fond d'âmes ensoleillées. Un arrière-pays tourmenté où il ne fait pas bon de vivre. Elle a dérivé vers le nord. Elle s'ancre près du Kamchatka. C'est le soleil qui est essentiel. Le soleil des tropiques et la mer pouilleuse d'îles. Il est rose d'Imangue. Il est lisse d'Yarive. Il est volcan de la Martinique. L'être est noir. L'être est de feu. Nous sommes accidentels et lointains. Nous avons à nous justifier de nos mœurs, de nos techniques, de notre pâleur de mal cuit et de notre végétation vert de gris. Par ses regards tranquilles et corrosifs, nous sommes rongés jusqu'aux eaux. Écoutez le monde blanc, horriblement lasse de son effort immense. Ses articulations rebelles craquées sous les étoiles dures. Ses rideurs d'acier bleu, transperçant la chair mystique, écoutent ses victoires prodigtoires. Trompettent ses défaites. Écoute aux alibis grandioses son prêtre au trébuchement. Pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. Nous voilà finis. Nos victoires, le ventre en l'air, laissent voir leurs entrailles. Notre défaite secrète. Si nous voulons faire craquer cette finitude qui nous emprisonne, nous ne pouvons plus compter sur les privilèges de notre race, de notre couleur, de nos techniques. Nous ne pourrons nous joindre à cette totalité d'où ses yeux noirs nous exilent, qu'en arrachant nos maillots blancs pour tenter simplement d'être des hommes. Si pourtant ces poèmes nous donnent de la honte, c'est sans y penser. Ils n'ont pas été écrits pour nous. Tous ceux, colons et complices, qui ouvriront ce livre, croiront lire par-dessus une épaule des lettres qui ne leur sont pas destinées. C'est aux noirs que ces noirs s'adressent et c'est pour leur parler des noirs. Leur poésie n'est ni satirique ni imprécatoire. C'est une prise de conscience. Alors, direz-vous, en quoi nous intéresse-t-elle si ce n'est à titre de document? Nous ne pouvons y entrer. Je voudrais montrer par quelle voie on trouve accès dans ce monde de j'ai et que cette poésie qui paraît d'abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. En un mot, je m'adresse ici aux blancs et je voudrais leur expliquer ce que les noirs savent déjà. Pourquoi c'est nécessairement à travers une expérience poétique que le noir, dans sa situation présente, doit d'abord prendre conscience de lui-même et, inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est, de nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire? Sous-titrage ST' 501